Bonjour, merci d'être là. Je vois que les prévisions météo ne vous ont pas dissuadé. Merci beaucoup et bienvenue à ce débat consacré à la fusion des instances représentatives et surtout à l'impact de cette fusion sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a signé le 22 septembre dernier les ordonnances sur la réforme du Code du Travail. Son objectif, renforcer et simplifier le dialogue social dans l'entreprise et sécuriser les relations de travail. Parmi ces mesures, la fusion des instances représentatives du personnel. Le comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail, les délégués du personnel et le comité d'entreprise fusionnent pour donner le CSE, comité social et économique. Une fusion qui divise et notamment autour de la question de la santé et de la sécurité au travail. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du débat aujourd'hui. Et avec nous, pour débattre, nous avons M. Arnaud Pujal. C'est M. qui lève la main. Chef du Bureau de la politique et des acteurs de la prévention à la Direction Générale du Travail. M. Pierre-Yves Montéléon, responsable des sujets de santé au travail à la CFTC. M. Dominique Vaché, consultant et auteur du livre Arrêter de manager la SST. Je vais les laisser se présenter et nous donner déjà très succinctement leur position sur le sujet. Alors M. Pujal, vous pouvez prendre un micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Très bien. Donc vous m'avez présenté. Je m'appelle Arnaud Pujal. Je suis en poste au ministère du Travail en tant que chef du bureau chargé de la politique et des acteurs de la prévention des risques professionnels. Et donc à ce titre, j'ai participé au cours de l'été et tout au cours également de l'automne dernier à la rédaction des textes, que ce soit l'ordonnance et les décrets d'application qui ont conduit à la fusion des instances des IRP, donc le CE, les délégués du personnel et le CHSCT. Et donc moi, je suis intervenu dans cette œuvre collective à la Direction du Travail sous l'angle CHSCT, puisque c'est mon bureau qui, jusqu'à présent et qui continue toujours à le faire, s'occupait de la réglementation relative au CHSCT et à ses membres. Donc à ce titre, je représente le ministère du Travail, donc le ministère du Travail et l'organisation qui a apporté la réforme. Donc je suis ici pour essayer de vous exposer les attendus et ce que le ministère a souhaité faire et la philosophie de la réforme. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours du débat. Donc je passe la parole à mes camarades. Monsieur Montéléon. Donc bonjour, Pierre-Yves Montéléon. Je suis responsable des sujets de santé et sécurité à la Confédération française des travailleurs chrétiens, donc du côté syndicat de salariés. J'ai participé moi aussi aux débats qui ont eu lieu sur la fusion des CHSCT au ministère notamment. Et on a largement critiqué cette fusion. Et donc je vous développerai un peu tout à l'heure. Et pour commencer, pour me présenter, c'était déjà l'essentiel, je pense. Je vous passe le... Dominique Vaché. Donc moi j'ai un passé de manager dans un grand groupe énergéticien français dans lequel j'ai occupé des responsabilités également de DRH dans des gros établissements parisiens qui à l'époque avaient des forts enjeux de restructuration. Et puis j'ai animé le domaine SST dans ce grand groupe au niveau monde pendant une dizaine d'années. J'ai quitté ce groupe il y a maintenant 4 ans pour fonder mon cabinet d'accompagnateur d'entreprise en RSE avec une spécialité SST. Et puis à côté de ça, parce que c'est important aussi, j'ai enseigné pendant 9 ans en tant que professeur associé au CNAM à Paris sur ces sujets de la SST. Donc dans ces enseignements, j'appelais de mes voeux la fusion entre le CHSCT et le CE. Donc ma position est pour, avec des précautions d'usage, mais on aura l'occasion de les préciser bien sûr. Merci messieurs. Deux petites questions pour préciser et définir le sujet d'aujourd'hui. Avant ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser ou des remarques à formuler, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est vraiment un débat qui se veut participatif. Alors pour commencer, moi j'ai une première question à vous poser qui paraît très simple comme ça. Un CHSCT, c'est quoi ? Enfin, c'était quoi ? Ça comprenait quoi ? Et ça servait à quoi ? Bon, alors puisque un CHSCT, c'est un comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail. Ça s'occupe de plein de choses. Et du moins, pour commencer, le CHSCT aura duré 35 ans. Très exactement 35 ans. Ça a été créé en 82 par les lois Roux et ça disparaît en 2017. Et c'était en décembre 82 et ça disparaît en décembre 2017. 35 ans. Et donc pendant ces 35 ans, des salariés et des employeurs ont pu se réunir ensemble pour discuter des sujets qui concernent surtout la sécurité et la santé au travail. On doit avouer que les notions d'hygiène avaient été un petit peu mis de côté depuis quelques années. On n'entend plus trop parler, malheureusement, parce que c'était nécessaire. Et puis des conditions de travail. Ce CHSCT a vu, au cours des années, ses missions augmenter régulièrement, accrues, pour s'occuper des problèmes d'environnement, de responsabilité sociale, des risques industriels. On a vu petit à petit le CHSCT prendre de plus en plus de sujets concernant la sécurité et la santé au travail dans les entreprises qui étaient de plus de 50 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés, c'était les délégués du personnel qui discutaient avec l'employeur de ces sujets-là. Et dans les entreprises où il y avait plus de 50 salariés, mais pas de comité d'entreprise, il ne pouvait pas y avoir aussi de CHSCT. Donc les délégués du personnel faisaient office de CHSCT. Donc ça a duré 35 ans. Voilà ce que c'était qu'un CHSCT dans les grandes lignes. Merci. Monsieur Pujol. Je voulais juste rappeler, vous l'avez dit, monsieur Montéléon, mais ce qui est intéressant, c'est que quand le CHSCT a été créé en 82, il était lui-même la fusion de deux commissions et de deux entités distinctes. Donc déjà, à l'époque, on s'est rendu compte, c'était la fusion du comité hygiène et sécurité et de la commission des conditions de travail du comité d'entreprise. Donc il était lui-même déjà issu d'une fusion. Donc déjà, à l'époque, on avait déjà anticipé l'idée qu'il fallait un espace où on puisse discuter de ces deux questions hygiène, sécurité et conditions de travail dans une seule et même instance. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Je suis obligé de rectifier légèrement. Parfaitement, c'est tout à fait vrai. Ces deux instances appartenaient à une structure qui était le comité d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir, du moins la loi, là, nous fait revenir à la situation de 1947. On revient à la situation de 1947. Sauf qu'en 1947, la commission hygiène-sécurité était pour les entreprises de plus de 500. Aujourd'hui, la nouvelle loi nous dit les entreprises de plus de 300. Donc on a gagné quelques petites entreprises en ayant eu une expérience pendant 35 ans sur un espace où on pouvait discuter de ces sujets-là. Merci. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Vaché, allez-y. Alors moi, je voulais rebondir avec un angle peut-être plus opérationnel parce que j'ai été souvent président de CHSCT dans ma carrière professionnelle. Et déjà pour acter le fait que dans le contexte dans lequel cet organisme évoluait, qui vient d'être appelé, il a apporté beaucoup sur les aspects santé-sécurité au travail et conditions de travail. Pourquoi ? Parce que l'employeur était tenu de présenter tous les projets d'aménagement qu'il avait en tête, notamment dans cette instance, pour en expliquer la façon dont il allait maîtriser, le cas échéant, les risques qui allaient survenir pour la santé de ses salariés dans la nouvelle organisation, etc. Autrement dit, ça obligeait l'employeur à se préparer et à examiner sérieusement les impacts sur la santé au travail des salariés dans les changements qu'il opérait dans son entreprise. Et je peux vous garantir que s'il n'y avait pas eu cette obligation de présenter les projets, je ne suis pas certain, pourtant je représentais la direction, je ne suis pas certain qu'on soit allé aussi profondément dans l'analyse des risques, etc. Donc, loin de moi, dans la posture que je développerai après sur le CSE, de dire que ça ne fonctionnait pas, ce n'est pas vrai, ça apportait beaucoup. Après, la question, c'est que le contexte socio-économique des entreprises a considérablement évolué depuis la création de cet organisme. Et la question qui se posait, c'est est-ce que c'était toujours adéquat dans le nouveau contexte de garder cette dissociation entre, d'une part, les aspects SST et puis, d'autre part, tous les autres aspects que l'entreprise a à gérer et qui sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être au XXe siècle. Merci. Merci pour ces premières questions. Deuxième question, pour mieux comprendre également, le CSE, c'est quoi ? Alors, le CSE, c'est le Comité social et économique. Donc, la nouvelle instance créée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 que vous avez rappelé dans votre introduction. Donc, il est issu lui-même de la fusion des 3 instances représentatives du personnel préexistantes qui étaient les délégués du personnel, le CHSCT et le Comité d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, dans toute entreprise de plus de 11 salariés, la loi dit qu'un CSE, un Comité social et économique, doit être mis en place et que ce Comité social et économique exercera, avec des nuances, on aura l'occasion d'y revenir, mais les attributions qui étaient celles dévolues aux 3 instances que je viens de citer et qui n'ont pas disparu, dont les attributions, dont les missions n'ont pas disparu, puisqu'on entend une petite musique qui est de dire que le CHSCT a disparu. Peut-être que l'instance, elle-même, a été rénovée, effectivement, a été transformée. Mais les missions, et c'est surtout ça qui est important, les attributions qui étaient exercées par le CHSCT, elles, sont intégralement reprises dans les attributions du CSE. Donc voilà, le CSE, très simplement, c'est une fusion, c'est la fusion de ces 3 instances dans toute entreprise de plus de 11 salariés, avec des conditions qui évoluent, de mise en place qui évoluent, avec, au regard des seuils d'effectifs, on y reviendra un peu plus tard. Merci. Sur cette question, vous voulez apporter une précision ? Oui, parce que c'est tout à fait exact, tout ce qui vient d'être dit. Simplement, c'est très complexe. C'est pas simplement une fusion, c'est plus que ça, c'est une transformation. Ça va au-delà de la fusion. C'est-à-dire que les 3 instances avaient des modes de fonctionnement, d'élection, de création, très différents. Les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise étaient élus par les salariés, et les membres du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail étaient élus par le collège des élus. Ça a l'air de rien, mais ça a son importance. Ça veut dire que les membres du CHSCT n'étaient pas sous la pression de, je vais mettre des guillemets, mais c'est important, de faire plaisir à leurs électeurs. Leur volonté, le plus souvent dans les dialogues avec l'employeur, c'était réellement d'avoir un dialogue constructif qui permettait de prendre en compte des sujets qui sont des sujets difficiles et qui, parfois, demandaient de prendre des décisions et des postures qui n'étaient pas forcément les plus populaires, comme par exemple imposer le port d'équipements de protection individuelle et des salariés qui préfèrent ne pas les porter parce que c'est pénible, sauf que ça les protège. Et les membres de CHSCT vont pouvoir accompagner l'entreprise dans cette démarche. Bien sûr, la prévention collective est préférable à la prévention individuelle, mais quand il n'y a pas le choix, il faut porter des équipements de protection individuelle. Pour ça, c'est mieux quand on est tous d'accord. Et c'est pas facile quand on a une pression électorale derrière de se dire « il va falloir que je fasse plaisir et leur dire « ah ben non, ton casque, il t'embête, le mets pas, comme ça vote pour moi ». D'accord. On y vient. On va arriver aux conséquences de cette fusion, de cette transformation, comme vous dites. Monsieur Vaché ? Oui, juste une réaction à tout ça. Moi, je veux revenir sur les missions parce que, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, il y a des outils pour atteindre ces missions. On peut discuter de la qualité de ces outils, etc. A l'infini, d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y en a peut-être qui sont meilleures que d'autres, mais dans le monde humain, la bonne solution, si elle existait, ça se saurait. Et par rapport à ces missions, moi, je veux souligner, et j'ai formé pendant 10 ans quasiment au CNAM des hygiénistes et des préventeurs, Donc, même si le comité en lui-même disparaît, les compétences pour réaliser la mission qui sera dévolue demain ou qui est dévolue aujourd'hui au CSE méritent d'être examinées. Et du coup, ça renvoie sur la formation. Et déjà, de l'époque du CHSCT, on n'a pas su, de mon point de vue, régler ce problème de compétence des membres du CHSCT, ce qui faisait, si on veut bien se dire les choses de la vraie vie, qu'on discutait souvent de rouleaux de chiottes et de sanitaire et d'état de sanitaire, plutôt que de parler de la réalité des risques, parce que je pense qu'il y avait un déficit clair de formation des membres du CHSCT qui faisait qu'on avait intuitivement envie de parler de ce qu'on pensait un peu maîtriser, et ce qui, du coup, était aussi un peu sensible du côté des ouvriers, des employés, des salariés, et qui participaient de leur quotidien, des douches qui étaient dégueulasses, des sanitaires qui n'étaient pas en nombre suffisant, etc. Donc, se posera demain dans le CSE les mêmes questions, et ça sera une clé de succès des compétences des membres du CSE. Merci, M. Vaché. On reviendra effectivement sur la formation, puisque c'est un sujet important dans cette transformation. Avant ça, je m'adresse au public. Est-ce qu'on a déjà des questions ou des remarques dans le public ? N'hésitez pas. J'ai mon micro et je me déplace. Levez la main. Pas pour l'instant. Très bien. Et pour être honnête, quand je parlais de compétences, c'était des deux côtés. Tant de la direction que des représentants élus. Combien de fois j'ai vu des présentants de CHSCT qui n'y connaissaient rien sur la gestion des risques en santé, sécurité et au travail. Donc, il n'y a pas de parti pris de ce côté-là. Très bien. Alors, on passe au débat ? Une petite précision. On a bien défini le sujet. Oui, allez-y, allez-y, M. Montella. Peut-être juste une petite précision sur les formations. Parce que c'est important aussi de le dire. Dans les entreprises, dans les plus petites entreprises, disons celles qui vont de 50 à 200 salariés, mettons. Les membres de CHSCT, quelle que soit la taille de l'entreprise, bénéficient de formation. Ils ont un droit à la formation. Ils l'utilisent. Ils en bénéficient. Les employeurs, ils n'ont aucune obligation de formation. Et dans une entreprise de 50 salariés et encore plus de 10 salariés, l'employeur, il a autre chose à se faire que de se former la plupart du temps. Et comme c'est une petite entreprise, il n'a pas embauché la personne qui savait. Parce que les moyens de l'entreprise ne le permettent pas. Donc finalement, le plus souvent, les salariés du CHSCT sont mieux formés que l'employeur dans les discussions. Et effectivement, il y avait des débats sur les problèmes d'hygiène. Peu. Il y en avait, mais peu. Et ce qui va poser problème aujourd'hui, c'était cette préparation qui était obligatoire pour l'employeur pour présenter les projets. Il va toujours devoir les présenter. Mais il n'aura plus besoin d'avoir de débats avec le CHSCT. Du moins, avec la nouvelle commission qui remplace le CHSCT. Et effectivement, on va avoir un problème de compétence de part et d'autre. D'autant que les mandats du CHSCT étaient de 2 ans. Donc ça veut dire que les formations étaient tous les 2 ans. Là, les mandats vont être ceux du CSE. C'est-à-dire que les formations vont être tous les 4 ans. Et ça va donc... On va être un peu moins formés. Et certains membres de CHSCT, surtout dans les petites entreprises, ils étaient membres de CHSCT pendant longtemps. Parce qu'il n'y avait qu'eux qui s'intéressaient vraiment au sujet. Et là, on leur dit que quand vous l'aurez été 3 fois, ça sera terminé. Il faudra que ça soit quelqu'un d'autre. Donc là, les problèmes de compétence, oui, ils sont réels et ils ne vont pas s'arranger. Oui, mais là, je réagis à chaud. Parce qu'effectivement, on limite le nombre de mandats, mais dans une limite totale de 12 ans. Donc globalement, un salarié peut passer 12 ans au sein du CSE à évoquer toutes ces questions. Et c'est totalement assumé aussi l'idée qu'on essaie de favoriser aussi par cette limitation des mandats un renouvellement et éviter qu'il y ait des... Après, il y ait également des situations acquises et avoir apporté un œil neuf sur les situations de l'entreprise et surtout faire venir, faire monter des jeunes salariés en compétence sur les questions de santé et sécurité qui puissent aussi eux-mêmes intégrer le CSE. Donc c'est aussi de la philosophie derrière cette limitation de mandat. Par ailleurs, sur la formation, je vous rassure, la formation, elle est toujours prévue par les textes. Les membres du CSE, il est prévu qu'ils aient une formation en santé et sécurité. C'est spécifiquement écrit dans les textes. Et je rappelle que ce qui remplace le CHSCT, ce n'est pas la commission santé-sécurité dont on parlera plus tard, mais c'est le CSE. C'est le CSE lui-même qui exerce les compétences du CHSCT. À ce titre, ces membres élus seront formés aux questions de santé-sécurité et par ailleurs, ils pourront se faire accompagner par le travail expert, plus expert, d'une commission santé-sécurité. Voilà. À ce stade, j'en dis pas plus. Non, je vais juste mettre un bémol à ce que vous dites. C'est que vous me parlez et tous ces textes ont été pensés pour des entreprises de plus de 1 000 salariés. On pense pas aux petites entreprises. On pense pas à ce qui se passe dans une entreprise de 10 salariés. Une entreprise de 10 salariés qui a une dizaine de salariés qui les gardent, qui sont pérennes, qui les ferment à leur métier, etc. Les représentants des salariés changent pas toutes les 5 minutes. C'est le... Et tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour le faire. Le plus souvent, dans les plus petites, il n'y a même pas de syndicat. Il faut dire les choses clairement. Et le débat, justement, la personne qui va débattre avec l'employeur, qui va représenter ses collègues, c'est comme dans un petit service. Le fait qu'il soit formé régulièrement, tous les 2 ans et pas tous les 4 ans comme maintenant, ça lui permettait d'acquérir des compétences et de l'interpeller sur des choses nouvelles. Et le CSE remplace pas cette structure-là qui existait dans les 10 à 50. Le CSE, c'est simplement un nouveau nom de quelque chose qui existait déjà. Il n'y avait pas de CHCT dans les 10 à 50. Non, mais il n'y en aura toujours pas. Mais il y a un CSE d'à partir de 11. Et puis il y a la possibilité de mettre en place aussi des représentants de proximité, dont on parlera peut-être plus tard. Oui, à partir de 11 salariés, ça a du sens les entreprises. Non, mais vous ne pouvez pas dire que ce qui existait précédemment, que les délégués du personnel qui exerçaient dans les moins de 50 les missions des CHCT... Moins de 10 ? Dans les moins de 50, puisque les CHCT... Moins de 50, excusez-moi. Mais dans les 50, il y a 200 ? Précédemment, il n'y avait pas de CHCT au-delà dans les entreprises de moins de 50. Donc c'était les délégués du personnel qui exerçaient les missions du CHCT, mais avec leurs moyens propres. Ils n'avaient pas de moyens supplémentaires. Donc je ne pense pas que les situations antérieures étaient elles-mêmes une situation idyllique. Ce n'était pas un âge d'or. Aujourd'hui, il y a une nouvelle organisation qui est mise en place avec des outils. Ce sera aux acteurs de l'entreprise avec, vous verrez, une grande place laissée aussi à l'accord de l'entreprise. Ce sera à eux de se saisir de ces outils et au sein de l'entreprise, au regard de l'activité, au regard des spécificités de l'activité et des risques, de pouvoir établir avec l'employeur un dialogue serein sur la question de santé, sécurité et conditions de travail. Alors pour peut-être avancer sur le sujet, moi, je voudrais revenir aux missions. Les outils, on l'a déjà dit, sont probablement imparfaits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est jamais dans une entreprise besoin de faire appel à tous ces gens-là qui sont dans le salon Expo aujourd'hui et qui proposent de gérer des situations de crise et des situations d'urgence graves. Et on aura avancé en France si, dans la façon d'appréhender ces sujets, on fait de moins en moins appel à tous ces urgentistes, indépendamment du fait qu'il y a aussi les problèmes des maladies professionnelles qui sont plus cachés dans le temps, voire cachés tout court, d'ailleurs. Moi, j'expliquais tout à l'heure, au tout début de cette discussion, le contexte a changé. Pour avoir côtoyé Hervé Lanouzière, qui a un peu piloté, si j'ai bien compris, l'écriture de toutes ses ordonnances, je l'avais challengé en le taquinant, parce qu'on se connaît bien, en lui disant, vous êtes passé à côté de quelque chose de grand dans le nom que vous avez donné au CSE. Pourquoi ? Parce que CSE, ça veut dire Comité Social et Économique. Si j'avais été à la place d'Hervé Lanouzière, je l'aurais appelé CS2E, Comité Social, Économique et Environnemental. Pourquoi ? Parce qu'au XXIe siècle, on parle de développement durable, on parle de responsabilité sociale d'entreprise, qui devient d'ailleurs la responsabilité d'entreprise tout court. On est une entreprise, on a des responsabilités vis-à-vis de tout un tas de parties prenantes. Et c'est en ça que le contexte a beaucoup changé. C'est que dans les années 1950, on n'avait pas du tout, en tant qu'entreprise, autant de risques à gérer et d'opportunités à découvrir venant d'autant de parties prenantes. Donc Comité Social, Environnemental et Économique, ça avait du sens. Pourquoi ? Parce que justement, au sein d'un même endroit, d'un même lieu de débat social, on évoquait l'ensemble des risques et des opportunités liées à un changement d'organisation, à un projet, que ce soit des enjeux économiques, que ce soit des enjeux sociétaux ou que ce soit des enjeux environnementaux. Et dans les enjeux sociétaux, il y a les enjeux en santé au travail, avec une particularité qui fait d'ailleurs toute la différence de la France dans le monde, parce que je gravite beaucoup sur la planète. La semaine prochaine, je pars en Turquie pour faire une conférence et qu'un jour après, je pars à Hambourg. Quand on regarde la position de la France en matière de santé au travail en Europe et dans le monde, nous sommes le seul pays où l'obligation générale qui a été posée à l'employeur de santé au travail concernant ses salariés est une obligation de résultat, même si certains aujourd'hui pensent que la jurisprudence tente de pédaler et de rétropédaler pour revenir un peu à des logiques de moyens. Enfin, en France, on est le seul pays au monde où l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il arrive un problème à ses salariés, a priori, sauf à ce qu'il puisse démontrer que c'est la faute unique du salarié qui n'a pas respecté, alors qu'il savait qu'il était formé, qu'il disposait de tout, etc., mais a priori, c'est de sa responsabilité. C'est pas neutre en termes de régulation dans le cadre dans lequel exercent ses responsabilités un employeur. Et donc, dans ce comité, pour revenir au débat, comité social et économique, tant pis pour l'environnemental, on va débattre de tous ces enjeux, mais parce que l'employeur a une obligation générale de santé qui, en France, est une obligation de résultat, forcément, dans les arbitrages et dans la prise en compte des risques liés au projet, que ces risques soient sociaux, que ces risques soient environnementaux, ou que ces risques soient financiers et économiques, il y aura cette prégnance du domaine SST, ou il devrait y avoir cette prégnance du domaine SST, parce que c'est le seul champ auquel un employeur doit faire face avec une obligation de résultat. Il n'y a aucune obligation générale en matière d'environnement ni en matière financière, même si tout le monde comprend bien qu'une entreprise doit faire des bénéfices, sinon ça devient une déroute, une banqueroute, une faillite. Mais c'est le seul champ. Donc, on discutait en, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on discutait en se préparant tout à l'heure, en disant, le CSE, c'est pour moi comme la langue des hop, ça peut être la meilleure ou la pire des choses, ça dépend ce qu'on va en faire. Clairement. Et revient sur la table le problème de formation, parce que plus on aura des acteurs formés et qui connaissent de quoi ils parlent, notamment en SST, et donc il faut des gens dans des commissions ad hoc qui pourront nourrir avec une vraie expertise ce comité, mais cette commission ad hoc en SST, on pourrait imaginer exactement la même sur les aspects environnementaux, on pourrait imaginer exactement la même sur les sujets financiers, de façon à alimenter à partir de vraies expertises, parce que ce sont des vrais métiers, il n'y a pas de soucis. On aura toujours des préventeurs, on aura toujours des hygiénistes, comme on aura des environnementalistes. Voilà. Donc, la mission, c'est de faire travailler les gens sans les casser. Le CSE est un outil pour arriver à ça. Pour moi, en un seul lieu, donner à voir aux représentants des salariés l'ensemble des risques d'un projet et non pas seulement les risques, et puis dans un autre lieu, les risques pour la santé, pour moi, c'est une vraie avancée sociale parce qu'on donne à voir l'ensemble de la vision sur ces sujets-là. Je rebondis, effectivement, en fait, ça me permet de rebondir un peu sur la philosophie qui a conduit à la création du CSE. L'idée, c'était qu'effectivement, de monter au niveau des orientations stratégiques de l'entreprise, faire monter les questions de santé-sécurité. C'est-à-dire que le lieu où se décidaient les orientations stratégiques de l'entreprise, c'était le comité de l'entreprise, c'était pas le CHSCT. Le CHSCT, vous l'avez dit, souvent, on pouvait se retrouver cantonné, à discuter de manière très sectorielle de risques ou parfois de questions très importantes du quotidien, mais un peu déconnectées globalement des grandes questions d'orientation. Aujourd'hui, la mise en place d'une ligne de production, elle se décide au comité de l'entreprise. Elle se décide pas au CHSCT. Or, au comité de l'entreprise, on se rendait compte que les élus pouvaient manquer peut-être de cette dimension, de cette vision globale, notamment qui incorpore les questions de santé-sécurité. Donc créer une instance unique où on regroupe l'ensemble de ces attributions fera que quand aujourd'hui le CSE débattra d'orientation stratégique, par exemple la création d'une ligne de production, il devra nécessairement se poser la question des conditions de travail, de l'impact sur la santé et la sécurité. Et donc la question de santé et sécurité sont mises au rang des orientations stratégiques. Donc à mon sens, et donc c'était le sens de la réforme, c'est une opportunité pour faire monter ces questions-là à un niveau beaucoup plus stratégique. Et je terminerai juste en rappelant que le CHSCT, vous l'avez tous rappelé, a joué un rôle extrêmement important dans les années 80, au moment où il a fallu faire baisser la sinistralité, il a fallu faire de la prévention primaire, notamment sur des risques très durs. Le CHSCT a joué son rôle. On s'est rendu compte, avec la crise des risques psychosociaux, je dirais au milieu des années 2000, que le CHSCT se retrouvait confronté à des problèmes liés à l'organisation du travail. On avait des risques, des risques psychiques, qui étaient directement liés à l'organisation du travail, donc à des questions stratégiques, à des questions d'organisation qui étaient discutées au niveau du CE. Donc aujourd'hui, le CSE nous paraît être un espace où l'ensemble de ces questions pourront être traitées conjointement par des élus qui auront une formation. Et cette formation, par accord, je le rappelle, notamment parmi toutes les modalités de fonctionnement du CSE, un accord pourra venir compléter, enrichir, donner des heures de formation, donner des heures de délégation plus nombreuses. Donc il relèvera, il appartiendra aux partenaires sociaux au sein de l'entreprise de s'entendre, de discuter pour aller au-delà de ce que la loi aujourd'hui prévoit. C'est formidable, l'angélisme. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. D'abord, il faut rappeler que le CHSCT, c'est une émanation du CE et des DP, des délégués du personnel. Les délégués du personnel, ce sont ceux qui étaient, on parlera des délégués de proximité, mais c'est ceux qui étaient au plus près des salariés, qui voyaient les vraies conditions de travail. C'était ceux qui pouvaient remonter à l'employeur les problèmes individuels. Ce que pouvait pas faire ni le CHSCT, ni le comité d'entreprise. C'était le rôle des délégués du personnel. Et quand ils avaient le cumul de l'ensemble des rôles, ils prenaient en plus de ce rôle de défense individuelle, un rôle de défense collective. Donc c'était en plus, on fait du collectif. On fait de l'individuel, ça c'est la mission de base. Et ensuite, on pouvait, quand les structures n'existaient pas, faire du collectif. Quand il y avait la mise en place d'une ligne de production nouvelle, ça veut dire déjà dans une entreprise un peu plus grosse que 10 personnes, quand il y a la mise en place d'une ligne de production nouvelle, bien sûr, les débats économiques, les enjeux importants pour l'entreprise étaient discutés au sein du comité d'entreprise. Mais ils étaient aussi discutés au CHSCT, très largement. De manière cloisonnée, donc ? Non, 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 non. Pas cloisonnée, puisque le CHSCT rend compte de ses actions au comité d'entreprise. C'était pas cloisonné du tout. Et le CHSCT avait une possibilité que n'avait pas le comité d'entreprise, c'était de dire, ben, on n'y comprend rien, on fait appel à un expert. Et cet expert, c'est l'employeur qui le finançait. Et on pouvait faire appel à un expert parce que, même parfois, l'employeur n'avait pas conscience de la totalité de l'implication de ce que c'était que de créer une nouvelle ligne de production, faire un déménagement 150 km plus loin. Mais c'est toujours possible avec le CSE. Et c'est toujours possible avec le CSE, sauf que maintenant, le CSE doit le financer en partie à hauteur de 20%. Or, les budgets du CSE dans les entreprises de 50 salariés, c'est un budget ridicule. Et les prix des experts, c'est pas des prix ridicules. Et donc, mettre 20% du prix de l'expert, on en a un, là, quand on met 20% du prix de l'expert, qu'on a un budget de 2 000 euros, et ben, ça fait un expert à 10 000 euros, il va venir 2 jours, il n'aura rien compris à ce qui est en train de se passer. Il va pas pouvoir rendre un rapport. Ça va être très compliqué, hein. C'est formidable quand on a un comité d'entreprise dans une entreprise de 100 000 salariés, oui, ça, c'est encore possible. On va pouvoir faire encore quelques petites expertises, pas sur les sujets de fonds. Les sujets de fonds, ça va coûter trop cher. Quand ça concentrera 100 000 salariés, ça sera trop cher. Ça va être un vrai souci. Les moyens, je sais, c'est les missions qui sont importantes. Mais les moyens aussi, c'est important, parce que si on peut pas remplir les missions, parce qu'on a pas les moyens, ça sert à rien. Et quand on regarde les missions, on se rend compte que le CHSCT, au passage, là, il y a des missions qui n'ont pas été complètement transmises. Et on se reprend, justement, sur l'environnement. On se rend compte que les moyens n'ont pas été transmis, les missions n'ont pas toutes été transmises, notamment sur les missions de visite, les missions d'accompagnement, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a vraiment un appauvrissement à la fois des moyens et des missions. Donc cet ensemble-là, on va dire, oui, bien sûr, on va s'en occuper. Moi, je vais vous donner une anecdote. La semaine dernière, c'est très récent, et c'est encore dans le cadre du CHSCT et du comité d'entreprise, puisque pour l'instant, dans l'entreprise, le CSE n'existe pas encore, puisque ça sera aux prochaines élections. Débat avec l'employeur, c'était avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la négociation d'entreprise, pour voir où peut aller la négociation d'entreprise. On est en début d'année, on est en train de discuter des augmentations générales, de ce qu'on va pouvoir avoir comme augmentation générale sur cette année. Et puis, on discute aussi en même temps, parce que c'est important, on discute d'un accord qualité de vie au travail. Et quand on a abordé le sujet de la qualité de vie au travail, l'employeur, il a été très clair. Il a dit, écoutez, moi, ma cassette, elle n'est pas extensible. Je vais perdre des sous. Donc écoutez, vous choisissez ou vous signez un accord de salaire ou vous signez un accord de qualité de vie au travail. Mais je ne peux pas financer les deux. Et ça, c'est des... Et donc, on va avoir... Donc aujourd'hui, ça, c'est des débats de délégués syndicaux. Quand on négocie ce genre de choses, c'est comment on équilibre les finances. Mais le CHSCT était extérieur à ça. Sa problématique, c'était comment on protège les salariés ? Comment on fait en sorte que, quand ils seront à la retraite, ils ne se découvrent pas une maladie professionnelle ? Comment on fait en sorte que... Ce qui était encore vrai... Parce qu'il faut rappeler que le CHSCT, il a été créé juste après deux crises importantes. Et on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveau les crises similaires. Les crises de 73 et 76 sur ce qu'on a appelé les chocs pétroliers. Les crises économiques importantes qui, justement, rendaient les négociations dans les entreprises difficiles, voire impossibles. C'était... L'employeur disait... C'est fini. Maintenant, j'ai plus de sous. C'est terminé. Je ne fais plus rien. Et donc, là, le CHSCT disait... Ben non, tu ne fais peut-être plus rien. Mais là, la santé des salariés, la santé des personnes avec lesquelles tu travailles, ben tu vas continuer à t'en occuper. Parce qu'on a un accord qui date, je suis désolé, 1898, qui dit... Ben ok, tu es responsable, tu as une obligation de sécurité, mais tu as le droit d'être assuré pour ça. Et ce n'est pas à toi que ça va coûter, c'est à l'assurance. Sauf si tu fais une faute grave. Sauf si tu fais une faute grave. Sauf si... Puis on cotise à l'assurance mineure. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on cotise à l'assurance. Et en plus, c'est l'employeur et pas les salariés. Ce qui est très important. Oui, mais aux Etats-Unis, ils payent des millions quand il y a un mort. C'est pas le prix de la cotisation. Est-ce qu'effectivement... Je m'adresse à M. Pujal et à M. Vaché. Des considérations économiques peuvent prendre le pas sur la santé, la sécurité, au travail, dans l'entreprise, dans le CSE. Déjà, il y a un certain nombre de garde-fous prévus par la loi. A savoir que 4 réunions... La loi prévoit que 4 réunions du CSE seront intégralement consacrées aux questions santé et sécurité. 4 réunions par an minimum, ce qui correspond au rythme de l'ancien CHSCT. Ce qui veut dire que par accord, toujours, je rappelle, par accord, il sera possible de faire plus. Donc déjà, ça prémunit... Ça apporte une première réponse. Il y aura des réunions du CHSCT qui seront consacrées à ces questions. Par ailleurs, les questions économiques, on l'a dit, c'est toute la philosophie, elles peuvent... L'idée du CSE, c'est que les questions d'orientation stratégique, il y a toujours un angle condition de travail. Donc c'est quand on parlera d'une orientation stratégique, quand on parlera du... Oui, là, quand l'entreprise va devoir évoquer son développement, il y aura toujours la question « Quels risques pour mes salariés ? Quels risques psychosociaux ? » Si on déménage tel ou tel ou tel... On décide de déménager tel site ou... Voilà. Donc ça, ce cloisonnement, question économique, question santé-sécurité, le ministère, le gouvernement a souhaité faire le pari de créer un espace où elles pourront être traitées conjointement. Après, encore une fois, c'est un outil. Il y aura énormément de choses à faire au sein de l'entreprise. Ce sera aux partenaires sociaux au sein de l'entreprise de se saisir de tout ça. Mais en tout cas, si on fait le jeu des 4 réunions par an du comité plus des commissions santé-sécurité qui sont dédiées à ces questions, on peut dire que la loi a prévu des outils qui devraient permettre que les questions santé-sécurité restent à un degré élevé d'intérêt au niveau de la négociation dans l'entreprise. Moi, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur les TPE parce qu'en Europe et en France, 80% des salariés travaillent dans des TPE, dans des PME. Donc c'est pas dans des grands groupes. Donc la façon dont le CSE va vivre dans ses TPE, dans sa PME, je serais pas loin de demander qu'il y ait un retour d'expérience parce que les lois et les décrets, c'est jamais que des règles de travailler ensemble qu'on se fixe sur un territoire donné. Donc quand les règles sont pas bonnes, il tient qu'à nous de les changer. Alors c'est peut-être un peu idyllique, mais c'est quand même ça, la démocratie. Donc retour d'expérience, pourquoi pas ? Pour dire, voilà, on a prévu quelque chose, on regarde dans un an, dans deux ans comment ça fonctionne et le cas échéant, on met en place des mesures correctives. Je reviens sur l'aspect... On saura plus ce qui remonte du terrain. Mais attendez, tout dépend de la façon dont on va travailler avec cette fameuse commission SST. C'est vrai que les représentants élus du personnel venaient apporter sur la table dans les CHSCT des éléments factuels que l'employeur parfois ne connaissait pas et qui méritait probablement qu'ils s'en emparent pour améliorer ce genre de choses. Mais je vois pas en quoi le CSE sera privé de ce genre de remontée si l'employeur utilise la commission et ses membres pour drainer ce genre d'éléments dans un contexte où, je le rappelle, la SST aujourd'hui est de plus en plus prégnante pour l'employeur. Elle est de plus en plus prégnante parce que c'est un enjeu de business aujourd'hui. C'est un enjeu de business. Vous avez gentiment cité mon livre dont une séance de dédicaces aura lieu à 12h30 qui s'appelle Arrêter de manager la SST. Je démontre dans les premières pages de ce livre que la performance en santé au travail reflète la capacité d'une entreprise à maîtriser ses activités. Vous avez un taux de fréquence de 40. Eh bien, monsieur le PDG, vous ne maîtrisez pas vos activités. Vous ne les maîtrisez pas d'un point de vue qualité. Vous ne les maîtrisez pas d'un point de vue financier. Vous ne les maîtrisez pas d'un point de vue environnemental. Et je le démontre partout où je passe. Encore là, je viens de commencer un accompagnement. La première chose qu'on a fait, c'est de vérifier cette équation. Ça marche à tous les coups. Donc faisons prendre conscience aux employeurs que leur business est lié à leur performance SST. Et vous allez voir que ça va faire bouger les lignes parce qu'un employeur, il ne supporte pas qu'on lui dise qu'il ne maîtrise pas ses activités. Il peut s'arranger avec l'éthique et la santé-sécurité s'il y voit un intérêt financier à court terme. Mais justement, le challenger sur cette équation et le challenger sur quand tu prends une décision à court terme, es-tu sûr de ne pas détruire de la valeur dans ton entreprise à moyen ou long terme ? C'est tous les enjeux santé-sécurité, c'est tous les enjeux de business dans les entreprises. Donc moi, je suis plutôt confiant, mais c'est un problème d'éducation de nos dirigeants. Et du coup, on revient à la formation initiale. J'ai fait partie dans un réseau qui s'appelle le GPI, groupe d'échange des préventeurs inter-entreprise, que je dirige avec Patrick Benjamin, qui est chez Areva. On a 120 directeurs santé-sécurité au travail. On a fait un travail il y a 2 ans pour élaborer ce qu'on a appelé le TOUCH, le Test on Occupational Safety and Health. Ça veut dire test sur la santé-sécurité au travail en anglais. Pourquoi anglais ? Parce que dans ce réseau, il n'y a que des grands groupes et que cet outil, ils l'ont déjà transposé partout dans le monde. Ça a pour objectif quoi ? On vise à avoir le même souci que les écoles d'ingénieurs ou les écoles de managers ont sur la langue. Un ingénieur aujourd'hui, un manager aujourd'hui, ne peut pas avoir son diplôme s'il n'a pas un certain score sur le TOEFL ou le TOEIC, qui teste sa capacité à parler plus ou moins bien l'anglais sur ces tests. L'idée, c'est qu'on ne puisse plus demain en France délivrer un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de manager si le candidat ne possède pas un minimum de connaissances sur les bases en santé-sécurité au travail et sur le management des hommes et des femmes. Parce que c'est une des premières choses qu'on lui demande dans les entreprises responsables. On lui colle des hommes et des femmes à diriger et on lui dit que la sécurité, c'est super important. Sauf que pendant toutes ses études, il n'en a quasiment jamais entendu parler. Donc, cherchez l'erreur. Donc, il faut passer par... Alors, bien sûr, c'est de la formation initiale. Mais il faut passer par ça. Et on gagnera la mission de mettre des gens au travail sans les abîmer, non pas seulement parce qu'il y a un outil qui se transforme, mais parce qu'en amont, on aura fait prendre conscience aux dirigeants de tout l'intérêt pour leur business d'arriver à mettre des hommes et des femmes au travail sans les abîmer. Enfin, moi, c'est ma conviction. Et partout... Et voyez-vous, moi, ce sont des employeurs qui me payent. Ce n'est pas des CHSCT ou des CSE. Et je finis juste mon intervention sur ça. Vous dites, avant, le CHSCT, on pouvait demander à l'expertise et c'était l'employeur qui payait. Eh bien, moi, je trouve très bien qu'on ait responsabilisé l'organisme qui, par ailleurs, est doté d'un budget à hauteur de 20% sur les demandes d'expertise parce que là aussi, dans la vraie vie, vous en parlez, vous la connaissez, mais je trouve que j'y suis... Moi, j'y passe mon temps aussi sur la vraie vie. Il faut reconnaître, si on veut bien tout se dire aussi et pas se cacher derrière son petit doigt, qu'il y avait des appels à expertise qui étaient justes pour faire gagner de l'argent à des experts et retarder le projet de l'employeur pour gagner et jouer la montre. Donc, responsabiliser l'organisme sur ces aspects-là, ça me paraît une saine régulation d'autant que 20%, c'est tout de même pas non plus la majorité, du coup, à supporter. Voilà, je crois qu'on tire les évolutions des constats du passé et pour éviter que ça se reproduise trop, responsabiliser l'organisme, ça me paraît simple. Mais juste sur l'expertise, effectivement, je partage totalement votre point de vue, juste quand même pour rappeler que, effectivement, l'expertise CHSCT était prise en charge par l'employeur dans l'ancien système. Elle continuera à l'être à 100%. Pour les cas de risque grave, par exemple, lorsqu'il y a un risque grave qui est de décès dans l'entreprise et que le comité social-économique voudra faire appel à un expert, l'employeur continuera à la prendre en charge à 100%. Et même dans les cas de figure où l'expertise est partagée à 20%, à hauteur de 20%, le coût de l'expertise est partagé à hauteur de 20% par le CSE, la loi prévoit que si le CSE n'a pas les moyens de payer l'expertise, l'employeur pourra quand même venir la prendre en charge dans sa globalité. Donc, juste à apporter une petite nuance, je partage totalement ce qui a été dit sur l'expertise, mais quand même, malgré tout, sur les risques graves et l'introduction de nouvelles technologies et également les questions d'égalité professionnelle, c'est quand même à hauteur de 100% par l'employeur. Oui, mais l'expertise comptable, c'est le CSE. Non, il n'y a pas, le CSE a de plus en plus de frais et de moins en moins de budget. Donc, c'est l'équation... Oui, parce que ça pose aussi la question du budget. D'accord, le CSE pourra choisir ses expertises, mais effectivement, la question du budget est posée aussi. Mais c'est ce que disait M. Vachet. Du coup, l'idée de responsabiliser au regard peut-être effectivement d'un certain nombre de dérives qui ont pu être observées par le passé et ce n'est pas que le gouvernement qui dit ça, tous les acteurs de l'entreprise le disent, effectivement, responsabiliser aussi le CSE sur le nombre d'expertises, sur le choix des expertises étant entendu que lorsqu'il y a une expertise en cas de risque grave décelé dans l'entreprise, là, c'est l'employeur qui prend en charge. Donc, on n'est plus sur le budget du CSE. Un budget mieux employé, j'imagine que vous voulez réagir, oui. Oui, il faut attendre les morts. Il ne faut pas attendre les morts, vous ne pouvez pas dire ça. Un risque grave ne veut pas dire des morts. Un risque grave décelé à l'occasion ou non, c'est la loi qui le dit, d'un accident du travail. Donc, on peut très mettre en anticipation de l'accident un risque grave et décelé dans l'entreprise, notamment par les élus ou les membres du CSE. Là, une expertise peut être diligentée aux frais de l'employeur. Oui, et on paye aux frais des uns et des autres. On va devant le juge pour décider que c'était vraiment un risque grave. Ce n'est pas si simple que ça. C'est vraiment des choses... On parle d'entreprises, de grosses entreprises. On peut parler longtemps des grosses entreprises. Je partage avec vous la formation initiale, mais ça fait depuis plus de 82 qu'on se bat pour la formation initiale. C'est un autre sujet. C'est un tout autre sujet. Il est lié, mais c'est un tout autre sujet. Mais là, c'est vraiment le sujet de comment les salariés peuvent s'emparer des sujets de santé, de sécurité dans l'entreprise. Comment l'employeur qui était membre du CHSCT et qui sera toujours membre du CSE, heureusement, comment les salariés et l'employeur peuvent s'emparer des sujets et en discuter entre eux. Alors la loi donne 3 priorités au CSE dans lesquelles il n'y a pas la santé au travail, ils ont les priorités économiques, et puis 4 réunions par an pour discuter de santé, sécurité au travail. 4 réunions, ça représente ce qu'on avait avant en termes de réunion, à minima. C'est ce qui était à minima avant déjà. Certes, la difficulté du mélange des genres, c'est un peu comme aussi là, je commençais à vous dire bon ok, c'est intéressant, on parle de CSE, tout ça, on parle de CHSCT, c'est très intéressant, mais alors pour venir là, il a fallu prendre le train, l'avion ça m'a coûté cher, alors je vais vous parler d'argent. Non, je ne suis pas là pour vous parler d'argent, je suis là pour vous parler de santé et de sécurité. Or l'employeur, quand il est face à son CSE, comme quand il était face à son comité d'entreprise, son premier souci, c'est la performance de l'entreprise, bien sûr, et c'est le souci des salariés, parce que sans entreprise performante, il n'y a pas d'emploi, donc c'est le souci des salariés comme de l'employeur. C'est la performance de l'entreprise, mais aussi, parce que c'est le souci des salariés plus que de l'employeur, c'est de ne pas perdre sa vie en travaillant, de ne pas se retrouver comme il y a quelques années, j'ai vu ça dans une entreprise, de dire, je sais que je vais y passer, mais je n'ai pas d'autre choix. C'est la situation dans laquelle je travaille est dangereuse, mais si je ne travaille pas, je ne peux pas nourrir ma famille. Moi, quand j'ai discuté avec le délégué syndical qui me disait ça, je lui ai dit, mais si tu es mort, ça n'a plus d'importance. Il faut que tu sois encore en vie, il faut que tu te protèges. Et c'était difficile d'avoir des balades de protection, puisque l'enjeu économique était aussi pour les salariés, il n'est pas seulement pour les entreprises, il est aussi pour les salariés. Et donc, de dire, il y a un espace dans lequel on peut discuter indépendamment des problèmes économiques, indépendamment de la performance de l'entreprise, comment simplement on protège sa vie, comment on protège sa qualité de vie. Cet espace-là est indispensable. Et cet espace-là, dans le cadre de la nouvelle donne, je vais dire, il existe encore, mais il est très, très réduit. Et j'ai peur, mais on verra à l'usage, il faut faire un retour d'expérience, mais j'ai peur qu'on revienne à ce qui existait avant 82. j'ai peur qu'on revienne aux circonstances qu'on avait à l'époque. À une époque où, et j'en ai connu, parce que moi, j'ai commencé à travailler 4 ans avant les doigts en roue, donc j'ai connu ça. À une époque où on voyait des menuisiers, des mécaniciens avec des doigts en moins et dire, c'est le métier qui rentre, c'est normal. On n'en voit plus aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Ils ne trouveraient pas normal de perdre leurs doigts au travail. Et dans un contexte, si on se rappelle tout, où la réparation était une manne financière entre guillemets et avec plein de guillemets qui parfois poussait le salarié à s'esquinter volontairement pour toucher la réparation. Parce que les syndicats à l'époque étaient beaucoup plus axés sur la réparation que sur la prévention. Donc vous voyez, ça montre bien les évolutions sociétales. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, la génération Y, parce qu'il paraît qu'il y a une génération Y, moi je suis très dubitatif sur ça, mais bon, on peut en discuter, mais ce n'est pas le lieu. Ils ont des attentes où, comme vous le dites très bien, ils veulent aller travailler mais ne pas perdre la vie en allant la gagner. Ma génération non plus. Oui, mais c'était moins, c'était moins, comment dire, ça transpirait moins en termes d'exigence et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui refusent des emplois. Alors, ok, c'est des ingénieurs, c'est des managers, ils ont, parce que le marché est tendu. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, si on se dit tout, les enjeux de qualité de vie au travail, c'est parti des grands groupes qui ont bien compris qu'un jour, le marché de l'emploi allait s'inverser et qu'il fallait se préparer justement en travaillant sur les aspects qualité de vie pour pouvoir récupérer les meilleurs sur le marché de l'emploi. Vous savez, je ne crois pas beaucoup, oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, même s'il y a quand même une profondeur éthique qu'on ne peut pas nier, mais il y a aussi une profondeur de business. Moi, de tout le discours que vous teniez, moi, je buvais un petit peu du petit lait parce que, justement, avoir un seul endroit où on va pouvoir discuter de l'ensemble des impacts de la création d'une nouvelle ligne, d'un changement organisationnel, d'un déménagement, bref, de tout sujet qui touche l'entreprise pour que les représentants des salariés comprennent bien les enjeux à la fois financiers, à la fois sociétaux, environnementaux, etc., SST, mais accueil du handicap, égalité hommes-femmes, corruption. Alors, moi, ça me fait toujours, ça fait toujours rigoler les audiences quand je parle de corruption en France. Regardez où est la France dans le classement des pays corrompus. Et puis après, on en rediscute. Donc, c'est des vrais sujets d'intelligence économique, la capacité à ne pas se faire piquer ses ressources clés ou ses savoirs clés. Tout ça, aujourd'hui, sont des enjeux qui, il y a 30 ou 40 ans, existaient beaucoup moins. L'égalité hommes-femmes, il y a 30 ou 40 ans, excusez-moi, mais c'est très bien que ça ait évolué. L'accueil du handicap, il a fallu une loi handicap pour forcer les entreprises à s'occuper de ce genre de problème, etc., etc. Donc, avoir en un même lieu cette capacité à avoir tous les enjeux pour l'entreprise, en rappelant, parce que c'est très important, qu'il y ait une obligation générale de résultats sur la santé, sécurité et au travail, permettra justement, dans ce lieu peut-être, c'est ce qu'on peut imaginer, que la SST en sorte gagnante dans les arbitrages, parce qu'il faudra faire des arbitrages, évidemment, par rapport à d'autres choses qui ne l'auraient peut-être pas été si on avait gardé cette dichotomie entre aspect santé et puis le reste où tous les autres enjeux étaient vus. Donc, je pense qu'au contraire, ça permettra aux salariés de mieux toucher du doigt la réalité de l'entreprise, le fait qu'on n'ouvre pas des robinets avec des euros qui coulent, les budgets ne sont pas infinis, qu'il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages et plus on connaît les tenants et les aboutissants, plus, je pense, les arbitrages seront sérieux et responsables. On l'a bien compris, pour certains, une évolution, pour d'autres, un retour en arrière. Une question, M. Pujal, peut-être en forme de conclusion sur la nécessité d'ajuster ce nouveau dispositif dans les années à venir. Est-ce que la Direction générale du travail a prévu cette possibilité-là en fonction des premiers retours d'expérience ? Alors, effectivement, le ministère du travail a mis en place, à la demande du Premier ministre, un comité d'évaluation des ordonnances, c'est-à-dire un comité d'évaluation composé de personnalités indépendantes, pas uniquement de fonctionnaires du ministère, mais de personnalités extérieures, qui vont prendre le temps d'étudier, de regarder comment les principales mesures et les ordonnances dont la mise en place du CSE ont été mises en oeuvre, ont été incorporées dans les habitudes des acteurs du travail. Donc, à ce titre, il y aura un travail, un retour, un bilan effectué dans les mois qui viennent. Par ailleurs, la mise en place du CSE, la loi prévoit qu'il y ait un délai de deux ans pour le mettre en place, c'est-à-dire que ça sera l'entrée en vigueur totale du dispositif, et il faudra, ce sera au 1er janvier 2020, donc il faudra que toutes les entreprises de plus de 11 salariés aient adopté le CSE au 1er janvier 2020, ce qui veut dire que les entreprises vont avoir deux ans également pour préparer ce passage, pour proroger éventuellement les mandats qui s'achèveraient en cours pendant ces deux ans pour avoir une discussion au sein de l'entreprise, entre représentants des salariés, employeurs, pour trouver le bon niveau de mise en place des outils que sont les commissions santé-sécurité. La loi a dit qu'elles sont obligatoires dans les plus de 300, mais par accord, on peut en instaurer une dans les moins de 300. Donc ça, ça sera vraiment aux employeurs, aux salariés de trouver le bon équilibre. Pareil pour les représentants de proximité, on a peu parlé, mais c'est l'accord également qui doit prévoir leur bon niveau, leur juste niveau de mise en oeuvre. Et puis, donc, en tout cas, au ministère du Travail, on a la conviction que maintenant, on a donné des outils aux acteurs de l'entreprise et qu'il faut laisser du temps au temps, il faut laisser du temps aux CSE de s'installer. Et de toute façon, nous, on va suivre la négociation collective, on va suivre un petit peu comment les accords mettent en place les outils qui leur ont été donnés. Donc c'est par ce travail-là d'avoir un oeil sur les accords d'entreprise puisque maintenant, vous le savez, les accords d'entreprise sont rendus publics, il y a une publicité des accords. Donc on va pouvoir un peu suivre mieux ce qui se passe et c'est par ce biais-là et le retour fait plus global, plus général par l'interméaire du comité d'évaluation des ordonnances qu'on pourra avoir un premier retour. mais il faudra de toute façon quelques années avant de pouvoir jauger la pertinence de cette réforme. Merci. Ce n'était pas la conclusion puisqu'on a deux questions dans le public et puis après, il sera temps de clôturer le débat. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai été 37 ans médecin du travail. Je suis ergonome et psychodynamicien du travail. Et la question que je pose et que je me pose, c'est que deviennent les membres de droit. Est-ce que vous n'avez pas parlé de la médecine du travail ? C'est quand même un expert de terrain aussi qui remonte beaucoup d'informations. Moi, je ne me vois pas à ma place dans un comité d'entreprise. Il y a des tas de sujets qui ne m'intéressent pas et sur lesquels je ne veux pas être caution en plus. Donc où est-ce qu'on va se situer les infirmiers en santé au travail, les ergonomes, les IPRP ? Je n'ai pas bien vu dans la loi où vous voulez les mettre. Le médecin du travail est membre de droit du CSE. Sur les questions, c'est en santé et sécurité. Donc il sera invité la loi prévoit qu'il est invité aux réunions du CSE relatives aux questions de santé et sécurité. Donc il continue à être membre de droit comme le salarié qui occupe des fonctions de santé et sécurité au sein de l'IPRP est également membre de droit. Après, le médecin du travail est également membre de droit de la commission de santé et sécurité au même titre que l'inspecteur du travail et que l'agent de contrôle de la CARSAT qui, ces deux derniers, n'étant pas membre de droit du CSE quand il se réunit sous sa formation santé et sécurité, ils peuvent quand même y être invités notamment à la demande d'une majorité de la délégation du personnel. Dernière question, monsieur. Merci. Je trouve très intéressant tout ce qui se dit. Je pense que dans les grandes structures, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Mais de toute façon, les gens vont s'emparer de ces sujets. Donc voilà, la vie va continuer. En revanche, la loi, elle est un peu faite pour régler les problèmes quand les gens ne veulent pas s'en occuper, justement. et mon expérience de la vie m'amène à côtoyer des gens qui travaillent dans des petites entreprises et je me rends compte qu'ils sont à mille lieux de toutes ces problématiques. Et est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour obliger ou amener les responsables de petites et très petites entreprises à travailler sur ces sujets-là parce qu'aujourd'hui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans ces entreprises-là. Comme je veux aller dans le même sens, c'est à peine une question, c'est un témoignage. Oui, il ne se passe rien dans les petites entreprises, dans les plus petites entreprises parce qu'effectivement, les considérations économiques font que les sujets de santé et sécurité sont de plus en plus compliqués parce que les sujets simples d'accidents sont à peu près réglés. Il y en a quand même beaucoup moins. On a divisé par 4 le nombre de morts depuis 82. Donc, il y a quand même moins de morts, il y a moins d'accidents, mais il y a encore des maladies, il y a encore beaucoup, beaucoup de retentissement sur la santé et surtout dans les petites entreprises. Et ce sont des sujets dans lesquels c'est très difficile de s'emparer. les grands groupes effectivement vont continuer et ça a été dit tout à l'heure, c'est un enjeu de business et les grands groupes l'ont bien compris et vont s'en occuper. Et ils l'ont tellement bien compris que pour la plupart ils ont externalisé ou sous-traité les problématiques les plus dangereuses. Quand on regarde dans le nucléaire par exemple, c'est qu'au début des années 2000 que les grands donneurs d'hôtes se sont préoccupés des sous-traitants, des petites entreprises sous-traitantes en disant c'est le petit plombier qui va aller réparer dans la centrale qui est le plus exposé. Or le petit plombier c'est pas mon employé, c'est un intervenant extérieur. Et là ils se sont emparés de ces sujets-là parce qu'on est dans des très grandes entreprises. Mais le plombier lui-même il s'en était pas emparé du sujet. C'était pas son truc. Il avait d'autres choses à faire. Il fallait qu'il gagne sa vie au quotidien. Donc effectivement pour l'instant sur les petites entreprises il n'y a pas grand chose qui est fait. Il n'y a pas de diplôme pour être employeur. Pour être ingénieur etc. Il y a un diplôme. Pour être employeur il n'y a absolument aucun diplôme. Alors évidemment on s'était dit tout à l'heure ce qui est important c'est la formation initiale. La formation initiale ça commence avant le diplôme d'ingénieur. Ça commence à l'école. Et c'est à ce moment-là que ça commence. Et la sensibilisation au sujet de santé, sécurité est au travail. C'est pas le sujet d'aujourd'hui mais la sensibilisation au sujet de... C'est comme pour le secours. Comme les gestes de premier secours etc. Si on les montre pas à l'école on les connaîtra jamais sauf à être confronté soi-même un jour à un accident et avoir été démuni et se dire tiens faut que je me forme. ça c'est des choses qu'il faut commencer dès le plus jeune. il faut dès l'école sensibiliser les gens et ça montera les débats aussi ensuite dans les entreprises entre les travailleurs et les employeurs s'il y a encore des employeurs. Merci. Monsieur Vaché le mot de la fin rapidement. Peut-être. Oui la problématique des TPE existe. Ceci dit je connais des TPE moins de 50 personnes qui s'intéressent aux problématiques de SST et qui sont tout à fait responsables. Oui les grands groupes se sont emparés avant tout le monde de ces sujets et même s'ils sont pas extraordinaires tous en performance SST en tout cas ils ont progressé mais ils font progresser tous les prestataires qui travaillent avec eux ils éduquent leurs prestataires moi qui ai travaillé à l'échelle mondiale j'ai même vu des filiales du groupe dans lequel je travaillais qui n'avaient pas le choix dans les prestataires qu'ils avaient parce que c'était des vrais gougnafiers et qui ont monté en puissance le prestataire parce qu'il était unique pour pouvoir arriver à travailler en toute sécurité. Donc ça il y a quand même un rôle la perfection n'est pas de ce monde il faut travailler sur l'amélioration continue mais reprenons et on va finir par un mot un peu iconocle mais j'aime ça pourquoi les TPE ne s'intéressent pas aux aspects santé-sécurité au travail en particulier et pourquoi en général les managers ce n'est pas un sujet qui les fait se remuer tout simplement parce que la plupart du temps dans l'entreprise c'est abordé d'un point de vue réglementaire pas obligation générale non réglementation particulière et là il faut reconnaître que dans le livre cadre du travail même s'il a été remis en perspective et on a redonné du sens dans la nouvelle version il y a quand même une foultitude de réglementation particulière très technique c'est touffu et ça donne tout de suite envie de confier ça à un spécialiste il y a absence complète de formation initiale je ne reviens pas sur ce qu'on a dit et puis vous savez moi je fais aussi un peu de formation la chose la plus efficace pour faire partir des managers en courant d'une salle de formation sur la SST c'est de poser un document unique sur la table donc moi je pense qu'à l'heure où c'est 2001 document unique on est en 2018 ça fait donc 17 ans quand 17 ans après et c'est la DGT qui le dit c'est pas moi vous avez une entreprise sur deux en France qui n'a toujours pas de document unique et que pour les 50% qui en ont un il n'y en a pas plus de 10 à 20% qui ont un outil qui soit à peu près raisonnablement construit il faut se dire que c'est un échec et dans les TPE excusez-moi le gars qui a ses 5 ouvriers dans une Syrie allez lui demander un document unique on est complètement à côté du sujet donc je dis qu'il ne faut pas demander de document unique et pas embêter les petites entreprises avec cet outil il faut les challenger sur leurs risques particuliers si elles ne les connaissent pas la NACTS la CNAMTS les CARSAT peuvent les aider à les identifier et les engager les faire s'engager sur des plans d'action sur leurs risques majeurs là on va faire bouger les lignes et puis dans un deuxième temps oui alors les chambres de commerce peuvent être des acteurs régionaux les branches professionnelles il faut les engager non pas sur un DU mais sur des plans d'action sur leurs risques principaux là on va faire bouger très très vite les lignes voilà merci merci messieurs merci monsieur Vachet pour la transition vers la prochaine conférence dans laquelle on va parler de la place de la prévention dans la santé sécurité au travail donc si vous voulez rester c'est avec plaisir on commence aux alentours de 11h c'est ça merci merci beaucoup mesdames et messieurs merci messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada